Shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua. Aujourd'hui, lecture de la paracha Mishpatim dans Shemot, chapitres 21 à 24. Chapitre 24 Or Elohim avait dit à Moshe, monte vers Yahweh, avec Aaron, Nadav, Aviyou et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Puis Moshe s'avancera seul vers Yahweh et eux ne le suivront point. Quant au peuple, il ne montera pas avec lui. Moshe, de retour, transmit au peuple toutes les paroles de Yahweh et tous les statuts et le peuple entier s'écria d'une seule voix, « Tout ce qu'a prononcé Yahweh, nous l'exécuterons. » Le lendemain, de bonne heure, il érigea un hôtel au pied de la montagne, puis douze monuments selon le nombre des tribus d'Israël. Il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler, comme victime rémunératoire, des taureaux à Yahweh. Alors Moshe prit la moitié du sang, la mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'hôtel. Et il prit le livre de l'Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple, et il dire, « Tout ce qu'a prononcé Yahweh, nous l'exécuterons docilement. » Moshe prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Ceci est le sang de l'Alliance que Yahweh a conclue avec vous, touchant toutes ces paroles. » Moshe et Aaron remontèrent accompagnés de Nadav, Daviou et des soixante-dix anciens d'Israël. Ils contemplèrent la divinité d'Israël, sous ses pieds, quelque chose de semblable au brillant du saphir, et le limpide, et de limpide comme la substance du ciel. Mais Elohim ne laissa point sévir son bras sur ses élus, des enfants d'Israël, et après avoir joui de la vision divine, ils mangeaient et burent. Yahweh dit à Moshe, « Monte vers moi, sur la montagne, et y séjourne. Je veux te donner les tables de pierre, la doctrine et les préceptes que j'ai écrits pour leur instruction. » Moshe partit avec Yahushua, son serviteur, puis il gravit la divine montagne. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Comme Aaron et Roux sont avec vous, celui qui aura une affaire devra s'adresser à eux. » C'est alors que Moshe s'achemina vers la montagne qu'enveloppait le nuage. La majesté divine se fixa sur le mont Sinai, que le nuage enveloppa six jours. Le septième jour, Yahweh appela Moshe du milieu du nuage. Alors la majesté divine apparaissait comme un feu dévorant au sommet de la montagne, à la vue des enfants d'Israël. Moshe pénétra au milieu du nuage et s'éleva sur la montagne, et il resta sur cette montagne quarante jours et quarante nuits. Shabbat shalom à toutes et à tous. Je vous souhaite un doux repos dans la présence de notre Abba Yahweh. Amen. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021